Comment est-ce que l'on va faire ? Donc vous avez d'abord dixième biologie, modification des paramètres, donc dixième, troisième partie de la génétique, chapitre 3. Je vais afficher le cours seulement à partir du, par exemple, 9 février. Ensuite, je vais indiquer les différentes parties que je vais trouver dans ce chapitre. Je mets un petit logo, une petite image. Je choisis thématique, je vais choisir cinq parties de thème. J'ai quatre parties dans mon cours, mais je vais prendre la cinquième pour faire le bilan. Au niveau de l'apparence, j'impose le français. Je vais enregistrer. Donc, je vais sélectionner ensuite les utilisateurs qui vont participer à ce cours en tant qu'élève ou en tant que prof. Donc, je peux inscrire des élèves, élève par élève, en cliquant le rôle étudiant. Je choisis le nom d'un élève et ensuite, je l'inscris. Il y a une façon un petit peu plus simple, plus rapide, c'est sélectionner une cohorte. Pour les dixièmes, en fait, il y a quatre cohortes, dixième A, dixième B, dixième C, dixième D. Ici, elles sont inscrites. Je pourrais rajouter, par exemple, les profs francophones ou turcophones. Il y a le nombre d'élèves au niveau des inscriptions. Donc ici, j'ai la liste de tous les élèves de dixième. Au niveau des méthodes d'inscription, j'ai inscrit deux personnes de façon manuelle qui ne sont pas forcément visibles, que je vais rendre visibles.